ceux qui ont écouté la parole de Dieu, mais elle ne leur servit de rien, parce que ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Préparons-nous donc à accueillir la parole de Dieu avec foi. Je vous encourage à tourner dans vos Bibles en le livre des Proverbes au chapitre 15. Nous allons faire ce matin une petite excursion dans le livre des Proverbes en lisant quelques versets, en commençant avec Proverbes chapitre 15 au verset 25, à la page 639, si vous utilisez la version qui est utilisée ici habituellement, Proverbes 15. Avant d'écouter ce verset et quelques autres par la suite, nous prions d'abord le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons t'écouter. C'est tellement important de t'écouter. Tu vois, pour nous ce matin, encore une fois, des promesses et des avertissements. Aide-nous à les recevoir avec foi, avec obéissance. Nous t'en prions. Trop souvent, nous n'avons pas été assez attentifs à ta voix. Nous n'avons pas voulu faire ce que tu nous disais alors que tu veux tellement notre bonheur. aie pitié, Seigneur, et pardonne-nous, nous t'en prions. Fais-nous marcher dans tes voies. Donne-nous la grâce d'obéir à ta parole que nous allons entendre. Rassasie-nous de ce que tu as de meilleur pour ton peuple. Nous nous réfugions auprès de toi. Et tu as promis de prendre soin de ceux qui se réfugient auprès de toi. Fais-nous du bien, ô Éternel, car nous espérons en toi et en ta parole. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donc, quelques versets du livre des Proverbes. Proverbe 15, pour commencer, au verset 25. « L'Éternel renverse de la maison des orgueilleux, mais il consolide la propriété de la veuve. » Puis, toujours en Proverbe 15, le verset 33, cette fois-ci, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Au chapitre 16, maintenant, d'abord le verset 5. « Tout cœur hautain est en horreur à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. » Toujours au chapitre 16, les versets 18 et 19. « L'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute. Mieux vaut s'abaisser avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. » Puis, allons au chapitre 18, chapitre 18, verset 12. « Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Et puis, finalement, Proverbe 29, le verset 23. « L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Amen. Le mot « désastre » est un mot fort qu'on n'utilise pas à tous les jours. Heureusement, ce matin, je vais vous parler d'un désastre, en tout cas un désastre devant lequel le Seigneur nous met en garde, pour vous donner un petit peu la façon dont on utilise ce mot-là, « désastre » dans notre vie, dans notre société. C'est un mot qu'on utilise pour décrire des phénomènes extrêmes, souvent, ou des grands malheurs, ou des catastrophes d'une grande importance. Par exemple, en 1986, l'accident majeur qui s'est produit à Tchernobyl a été qualifié de « désastre nucléaire ». Il a causé plus de 200 000 morts. Le tsunami du 24 décembre 2004 a été qualifié de « désastre naturel », plus de 228 000 morts. Lors d'un naufrage d'une station pétrolière en 2010, on a dit que c'est un « désastre écologique ». Tout récemment, lorsque les Américains ont décidé de se retirer de l'Afghanistan, on a dit « c'est un désastre politique ». Actuellement, en Afrique, il y a trois pays qui sont aux prises avec une famine épouvantable, et on parle d'un désastre humanitaire. On pourrait penser aussi aux conséquences de la pandémie. Plus de 20 000 entreprises ont fermé, ont dû fermer au Québec et ont dit « c'est un désastre économique ». Donc, vous voyez que ce mot-là est utilisé dans des circonstances où il y a des choses qui sont graves, qui sont catastrophiques, qui sont affreuses. Et ce matin, je vais vous parler donc de ce désastre dont il est question dans les versets que nous venons de lire. En Proverbe 16-18, par exemple, « L'orgueil précède le désastre ». Voilà certainement cinq mots qui résument le message de ce matin, qui sont des mots importants à retenir pour nous-mêmes, pas seulement aujourd'hui, mais tout le reste de notre vie. L'orgueil précède le désastre. Nous avons lu aussi au chapitre 18 au verset 12 « Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève ». Autrement dit, c'est un désastre qui peut être évité si nous prenons au sérieux la bonne parole de notre Dieu. L'orgueil précède le désastre. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? L'orgueil, c'est une estime excessive que nous avons de nous-mêmes, de notre propre valeur. C'est un sentiment de supériorité que nous avons par rapport aux autres et qui fait en sorte qu'on s'élève au-dessus des autres, qu'on considère les autres, disons, avec dédain ou avec mépris. Si vous vous souvenez, dans la parabole du pharisien et du publicain, Jésus dit qu'il donne cet enseignement pour ceux qui se croyaient juste aux yeux de Dieu et qui méprisaient les autres. Et c'était ce que faisait le pharisien au temple en remerciant Dieu de ne pas être comme le reste des hommes. « Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes, disait-il. Je vaux mieux. » C'est une facette de l'orgueil de se croire juste, de se croire meilleur que les autres, de se penser plus fin, plus sage, plus beau à tout point de vue. Un sentiment de supériorité qui fait qu'on exagère notre importance. C'est toutes ces facettes-là qui caractérisent en quelque sorte l'orgueil. L'orgueilleux a comme sujet préféré lui-même. S'il parle aux autres, c'est pour leur dire, « Sentez-vous libres d'exprimer mon opinion, pas votre opinion, mon opinion. » Parce qu'il pense que c'est la seule qui est valide, qui est bonne, qui est importante. C'est la seule qui compte. L'orgueilleux n'a pas tendance à accepter les critiques, les réprimandes, les conseils, les corrections. Parce qu'il est trop prisonnier de son immense égo. Il est pris à polir son piédestal, à nettoyer toujours sa statue de lui-même. Il se chérit lui-même. Il n'est pas porté à faire des compromis. Parce qu'il est toujours persuadé qu'il a raison. Il a raison sur tout. Il pense que les autres ne peuvent pas avoir raison. Il ne veut pas que les autres aient raison. Il ne faut pas que les autres aient raison. Juste penser à ça, ça le met en colère en quelque sorte. Et bien qu'il puisse dire parfois qu'il est enseignable, en réalité, il ne l'est pas vraiment. Il ne l'est pas. Parce qu'il ne veut pas changer d'avis. Il n'est pas flexible. Voilà toutes sortes de facettes de ce qu'est l'orgueil. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Si l'orgueil précède le désastre, nous avons lu en Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire. C'est le même verbe qui est utilisé dans les deux cas. L'humilité précède la gloire. Quelqu'un de notre assemblée avait reçu ce livre qui nous a été donné gratuitement dans les derniers mois, doux et humble de cœur. Il l'avait laissé sur le siège de son auto. Puis un jour, il a fait monter un collègue de travail qui a ramassé le livre, a pris ça, a regardé, puis il a dit « Qu'est-ce que ça veut dire, ça, humble? » Cette personne n'avait aucune idée de ce que signifiait ce mot « humble ». L'humilité est comme une vertu en voie d'extinction, on dirait. Dans tous les systèmes d'éducation, on dirait que ce n'est plus quelque chose qui revêt une importance quelconque. Mais tout semble porter sur la tendance de vouloir toujours gonfler l'égo, la capacité personnelle, gonfler la balle du moi qui ne semble jamais assez grosse. L'orgueil précède le désastre. Cette pensée se retrouve dans la parole de Dieu sous mille formes différentes. L'illustration la plus frappante est sans doute celle qui nous parle de la condition de la race humaine depuis l'entrée du péché dans le monde. Adam et Ève ont précipité l'humanité dans le plus grand désastre qui soit, dans des misères épouvantables à cause de leur désir orgueilleux d'être semblable à Dieu, leur désir orgueilleux qui les ont fait se rebeller contre Dieu, ne pas obéir au Seigneur. Leur orgueil a précédé le désastre des désastres. Mais il y a plein d'autres exemples dans la Bible. Je vous en appelle quelques-uns. Rappelez-vous du Pharaon d'Égypte. C'est le prophète Ézéchiel qui dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, me voici contre toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui dit, mon île est à moi. C'est moi qui me suis fait. » Quel désastre il a connu. Avant de voir d'autres exemples, pensez bien à ces mots-là que je viens de vous lire. Notez-les bien. « L'Éternel Dieu lui dit, me voici contre toi, Pharaon. Me voici contre toi. Dieu est le meilleur ami, mais il peut être le pire ennemi s'il est contre nous. Me voici contre toi. » Ça nous fait penser à quoi ces mots-là? Ces mots-là nous font penser à un refrain qui revient dans la Bible à quelques reprises, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, où Dieu nous dit la parole. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Il est contre les orgueilleux. Il a l'orgueil en horreur. Il l'abomine. L'orgueilleux fait la guerre à Dieu et ce n'est pas l'orgueilleux qui va gagner cette guerre-là. Dieu résiste aux orgueilleux. Le verbe « résiste » est un terme militaire qui signifie se dresser contre, déployer toute sa force contre. Si Dieu nous résiste, s'il est contre nous, s'il se dresse contre nous, s'il déploie sa force contre nous, c'est un désastre assuré. Pas pour Dieu, pour nous. Pour nous. L'orgueil précède le désastre. Dieu a dit par la bouche de Moïse « je briserai l'orgueil de votre force ». Dieu a dit par la bouche de David « l'Éternel punit sévèrement celui qui agit avec orgueil ». Dieu a dit par la bouche de Salomon, nous l'avons lu tantôt en Proverbe 15, 25 « l'Éternel renverse la maison des orgueilleux ». Dieu a dit par la bouche de son prophète Ésaïe « je ferai cesser l'orgueil des présents que tu veux ». Dieu a dit par la bouche de son prophète Jérémie « je détruirai l'orgueil ». Et par la bouche de son prophète Ézéchiel « je mettrai fin à l'orgueil ». Pensez un instant au roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Un jour, il se promène dans son grand palais à Babylone et il se dit « n'est-ce pas ici, Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ». Vous voyez, vous saisissez un petit peu l'enflure de la balloune de l'égo, il se vante, il se félicite. Écoutez bien la suite. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Ta royauté s'est retirée de toi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Ça va lui prendre sept ans pour reconnaître qui il est et la grandeur de Dieu. L'orgueil précède le désastre. L'orgueil annonce le désastre. C'est un signe précurseur. La balloune de l'égo veut toujours grossir, grossir de plus en plus grosse, mais le Seigneur dispose de toutes les aiguilles pour la faire dégonfler. Pensez un instant à Hérode. Hérode, revêtu de ses habits royaux dans le livre des Actes des Apôtres, en Actes 12. Il fait un grand discours. Le peuple s'écrit, c'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Et à l'instant même, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par les verres, il expira. L'orgueil précède le désastre. On pourrait ajouter comme ça des exemples pendant des heures et des heures. Mais juste ces mots-là, l'orgueil précède le désastre, devraient être suffisants pour nous pousser à mettre à mort l'orgueil. Mais qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Es-tu en train de dire que nous sommes orgueilleux, qu'il y a encore de l'orgueil en nous? Eh bien oui, certainement, il y en a encore en nous qu'il faut combattre et mettre à mort. Dans l'évangile de Marc au chapitre 7, notre sauveur a dit que l'orgueil est l'une des mauvaises choses qui se trouvent dans nos cœurs. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, vous êtes enflés d'orgueil. Il leur écrit aussi, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Autrement dit, tout au long de notre vie, c'est une lutte à faire contre notre orgueil, les restes d'orgueil qui veulent toujours ressortir. C'est un combat. Le serviteur de Dieu a exprimé la réalité de cette lutte qui est difficile. Il a exprimé de la façon suivante. « J'ai cent fois suivi les funérailles de mon orgueil, m'illusionnant de l'avoir laissé deux mètres sous terre à force de repentance. Et cent fois, je l'ai vu réapparaître. Les critiques me déplaisent encore. Les louanges me plaisent encore. Je me préoccupe encore du jugement des autres à mon égard. Quand on me fait un compliment, je devrais me comparer à l'anon qui portait le Fils de Dieu le jour des rameaux. Si l'anon s'était enorgueilli, si l'anon s'était mis à remercier à droite et à gauche avec des révérences de prima donna, comme il aurait été ridicule. » Oui, il y a encore de l'orgueil en nous. Toutes les personnes mariées savent que nous avons besoin de travailler très fort pour chasser cet orgueil-là qui fait encore régulièrement des siennes. En vérité, c'est l'orgueil qui entretient des conflits dans le couple, dans un mariage, dans une famille, des conflits entre le mari et l'épouse. Et un différent ne se règle vraiment que dans l'exercice de l'humilité, où l'un et l'autre, dans la repentance, dans le pardon, s'approchent ensemble du Dieu qui pardonne et qui relève. C'est ça qui rétablit l'harmonie dans le couple, dans la famille. Reconnaître nos torts, plaider coupable, ne pas accuser l'autre. S'il n'y a pas cette humilité, cette humiliation, le malaise subsiste et va conduire au désastre. C'est pourquoi il y a tant de conflits conjugaux et de divorces dans notre société. Mais que nous soyons mariés ou non, nous savons tous très bien. Que nous sommes encore encombrés par des restes d'orgueil en nous et que nous éclaboussons encore ceux qui nous entourent de diverses manières. Nous avons bien beau, dans nos prières, dire « Oh Dieu, je ne suis que poussière et cendre, il n'y a rien de bon qui habite en moi ». Mais s'il y a quelqu'un qui s'avise de nous contredire, de nous faire une remarque tout de suite. Que c'est ça, qu'est-ce que tu veux dire? Et nous sommes fâchés. On voit tout de suite qu'il y a encore beaucoup d'orgueil en nous. Et Dieu est bon, il veut extirper ça de nous pour nous empêcher d'aller au désastre. Il est très bon dans son amour. Vous pensez encore que non, il n'y a pas d'orgueil en vous? Vous avez besoin de plus de preuves? Nous sommes très facilement offensés par les autres. C'est une preuve de notre orgueil. Nous pensons être en mesure de vivre la vie chrétienne par nos propres forces, sans nous adonner quotidiennement à la méditation de la parole et à la prière. C'est un signe d'orgueil. Nous passons beaucoup de temps à essayer de nous justifier. C'est un signe d'orgueil. Toutes les sautes d'humeur dans notre quotidien au cours des semaines, n'est-ce pas qu'une bonne partie d'entre elles, en tout cas, proviennent de notre orgueil, du fait qu'on voudrait que tout se fasse selon nos désirs et notre volonté, ça ne se produit pas, alors on est fâché. Il y a de l'orgueil dans tous les péchés. Le serviteur de Dieu a dit « Fuyez l'orgueil de toutes vos forces, je vous en conjure. L'orgueil est le principe de tout péché. L'étendard du Christ, c'est l'humilité. L'étendard de l'Antichrist, c'est l'orgueil. » C'est l'hiver. On nous propose des casse-grippes, des produits, médicaments, vitamines, etc., qui pourraient nous aider à casser la grippe, vous empêcher de l'avoir ou l'amoindrir. Et j'aimerais vous proposer des casse-orgueil ce matin. Deux casse-orgueil. Deux choses qui vont nous aider à briser notre orgueil. Des moyens de nous aider à nous débarrasser des restes d'orgueil en nous. Pour mettre à mort ce monstre qui conduit au désastre. Premièrement, considérons très sérieusement les jugements de Dieu dans la Bible. Augustin a dit « Seigneur, c'est vous qui avez étouffé mon orgueil par la crainte de vos jugements. » C'est vous qui avez étouffé mon orgueil par la crainte de tes jugements. David et Job seraient 100 % d'accord avec Augustin et auraient dit « Amen ». David écrit « Éternel, ma chair, brissonne de la peur que tu m'inspires et j'ai la crainte de tes jugements. » Écoutez Job parler de Dieu. « Je suis épouvanté en face de lui. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Le Tout-Puissant m'a rempli d'épouvants. Le malheur envoyé par Dieu, j'en ai peur et je ne puis rien devant sa majesté. » Autrement dit, quand nous lisons la Bible, il faut noter d'une façon spéciale les exemples de jugements que Dieu a fait tomber sur le péché. Sur le péché d'orgueil, mais sur tous les autres péchés aussi. Et faire en sorte que ces exemples-là soient pour nous comme des sermons vivants qui stimulent notre vigilance et qui nous engagent à nous tenir le plus loin possible du mal et de l'orgueil. Combien sévèrement Dieu a puni les pécheurs. Est-ce que j'aimerais que Dieu soit en guerre contre moi? Est-ce que je voudrais qu'il me résiste? Est-ce que je voudrais qu'il déploie toute sa force contre moi? Non! Non! Alors, je vais me sanctifier par la puissance du Saint-Esprit qu'il m'a donné, qui habite en moi. Je vais faire tous mes efforts et chercher dans la prière l'aide de la force de Dieu pour vaincre cet orgueil. Lorsqu'ils considèrent les jugements de Dieu dans l'Ancien Testament, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament écrit « Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir. Nous pour qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Des exemples pour nous avertir. » Est-ce que nous c'est que celui qui se plonge dans la même mauvaise voie et dans le trouble de ceux qui ont marché dans cette mauvaise voie-là autrefois est doublement coupable de folie puisqu'il n'a pas craint et qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement par leur exemple? Un des plus grands bénéfices dans la Bible, de la partie historique de la Bible, un grand bénéfice, ce n'est pas seulement de nous donner des bons exemples de personnes pieuses qui ont été récipiendaires de la grâce de Dieu, qui ont marché avec Dieu fidèlement, Dieu les a bénis, mais c'est aussi de nous montrer des exemples de ceux qui ont pris de mauvaises voies et qui ont subi des conséquences et qui ont connu des désastres parce que par ces exemples-là, le Seigneur veut nous protéger, nous garder des pièges et du désastre. Les parties historiques de la Bible ne sont pas seulement un registre et une chronique des événements passés, mais ils sont aussi un calendrier et un pronostic de ce qui s'en vient si nous méprisons Dieu, si nous suivons les traces des orgueilleux. Vous savez, Dieu aurait pu enlever tous les exemples de la Bible, de mauvais exemples, de désobéissance, de rébellion, de jugement pour qu'on n'en sache rien, mais le Seigneur a voulu mettre toutes ces choses-là dans sa parole pour nous avertir, pour nous garder, pour nous protéger, pour nous éviter des désastres. Il est bon, mais il veut que maintenant notre chair frissonne en pensant qu'Adam et Ève ont perdu le paradis par un péché, en nous souvenant que le monde a été détruit par le déluge. En nous souvenant, par exemple, de Dathan et Abiram, la terre s'est ouverte pour les engloutir. En nous souvenant aussi d'Aithopel et Judas qui ont mal fini, ou d'Hérode qui a fini rongé par les verres. Tous ces exemples de jugement sont là pour une utilité dans la Bible, pour nous avertir, dit l'apôtre Paul. David écrit au psaume 52 que les justes voient les jugements de Dieu et ils sont dans la crainte. Nous devons être de sages observateurs des œuvres de justice de Dieu pour en retirer des avantages. Le livre des Proverbes dit « Le Christ considère la maison du méchant. » Il réfléchit. Il voit comment le méchant vit, ce qu'il récolte par la suite. Il s'éloigne de cette mauvaise voie-là. Il tire des leçons. Bien sûr, le Seigneur n'envoie pas ses bien-aimés. Il est le peuple de son alliance dans le châtiment éternel. Ce n'est pas ça l'affaire, mais c'est que nous voyons par les jugements de Dieu que le Seigneur déteste le mal, le péché, l'orgueil. Et par ces sévères corrections que nous voyons dans l'histoire de son peuple et dans toute l'histoire du monde, eh bien, nous sommes stimulés à mettre à mort notre orgueil, à fuir le péché. Nous sommes souvent imprudents. Parfois, nous connaissons des personnes, des situations, des églises, des événements où on voit des gens qui se sont engagés dans de mauvaise voie. Et on dirait qu'on n'en s'est pas compte. On est endormi ou endurci ou, je m'ai envie de dire, gelé. Plutôt que de supplier Dieu, plutôt que de se souvenir que nous sommes aussi indignes qu'eux et que nous méritons, nous aussi, la vengeance et la colère de Dieu. Plutôt que de nous mettre en prière, plutôt que de nous activer à nous sanctifier, plutôt que de supplier Dieu, plutôt que de le remercier pour sa patience infinie envers nous. Nous restons sans trop agir, froids, insensibles, durs comme un rocher, ne nous sanctifiant pas. C'est incroyable comment est-ce que nous pouvons être imprudents, imprudents. La Bible dit que le Seigneur, parfois, fait chauffer la fournage sept fois plus envers son peuple, parce que son peuple ne tient aucun compte des leçons qu'il devrait recevoir. Je vous rappelle, par exemple, quelques versets du livre du Deutéronome, qui évoquent les jugements de Dieu et les leçons qu'il faut en tirer. « Ainsi, tout Israël l'apprendra et sera dans la crainte, et l'on ne commettra plus une action aussi mauvaise au milieu de toi. Tout le peuple l'apprendra, sera dans la crainte et n'aura plus tant d'audace. Les autres l'apprendront et auront de la crainte, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Le coupable mourra. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que toute Israël apprenne et soit dans la crainte. Les jugements de Dieu ont répété Moïse au peuple. La loi que Dieu lui donnait avait pour but que le peuple apprenne et n'en s'en aille pas dans ces mauvaises voies-là. Le prophète Esaïe, inspiré de Dieu, a dit, « Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. » Ainsi, l'Éternel a versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Celle-ci l'a embrasé de toutes parts, et il n'y a rien voulu reconnaître. Elle l'a consumé et il n'a pas pris la chose à cœur. Il n'a pas pris la chose à cœur. Tant, tant de désastres auraient pu être évités si le peuple avait pris la chose à cœur, la considération sérieuse des jugements de Dieu va nous aider à mettre KO notre orgueil. Premièrement, donc, premier casse, orgueil. Considérons très sérieusement et très souvent les jugements de Dieu dans la Bible. Ça va étouffer notre orgueil, comme dit Augustin. Deuxièmement, considérons sérieusement le Seigneur Jésus-Christ et son abaissement. Du plus haut degré de gloire et d'honneur qui soit, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu le plus bas qui soit. Qui sommes-nous pour nous élever par orgueil? Je répète, du plus haut niveau de gloire et d'honneur qui soit. Le Fils de Dieu est descendu le plus bas qui soit. Qui sommes-nous pour nous élever par orgueil? Augustin écrit, Jésus-Christ est venu guérir notre orgueil par son humilité prodigieuse. Oui, il faut parler d'une humilité prodigieuse, incomparable, impensable. Sur la croix, notre Sauveur a pris la place la plus basse et méprisante possible. Celui qui était le rayonnement de la gloire de Dieu a été méprisé et rejeté et on lui a caché dessus. L'apôtre Paul, dans son Épitre aux Philippiens, veut que les chrétiens tirent des leçons de ça. Il écrit, « Lui, dont la condition était celle de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. » Et Paul dit aux chrétiens, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Autrement dit, suivez l'exemple de votre Sauveur. Marchez dans ses voies. Faites comme lui. Imitez-le. Humiliez-vous. Augustin, lorsqu'il dit que la prodigieuse humilité de Jésus est venue guérir notre orgueil, bien sûr qu'il a à l'esprit le fait que le Fils de Dieu vient ôter nos péchés. Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » On pourrait se rappeler aussi 1 Jean 3, 5, que le Fils de Dieu est apparu pour ôter le péché, ôter dans le sens de le prendre sur lui, de l'expier, d'enlever la terrible condamnation qui nous faisait avancer vers le châtiment éternel. Le Seigneur Jésus a ôté le péché dans ce sens-là. Mais aussi, sans aucun doute, l'œuvre de Jésus-Christ implique qu'il veut nous affranchir de la puissance du péché, de la force du péché, de l'esclavage du péché. Le Seigneur Jésus veut nous dégager aussi, nous affranchir de cette manière-là aussi. Sa prodigieuse humilité doit chasser et faire disparaître notre prodigieux orgueil. Et c'est ce que Jésus vient faire. Aussi, c'est pourquoi nous devons penser à Jésus. Regardez Jésus voir son humiliation, son humilité. Du plus haut degré de gloire et d'honneur qu'il soit, il est descendu au plus bas qu'il soit. Qui sommes-nous pour nous élever par orgueil? Est-ce que l'humilité de Jésus-Christ ne nous fait pas rougir à cause de notre orgueil? Notre sauveur a voulu s'humilier, il a daigné s'abaisser. Il nous montre la voie. « Ayez la pensée qui était en lui, dit Paul. Ne faites rien par vaine gloire, dit Paul. Mais dans l'humilité, estimons-nous. Estimons les autres supérieurs à nous-mêmes, dit-il. Estimons les autres supérieurs à nous-mêmes. » Jésus, qui est Dieu, a assumé la bassesse et la faiblesse de notre nature humaine pour la restaurer. Il nous donne son esprit pour nous éduquer et nous aider à reproduire les dispositions divines qui sont en lui. Du plus haut degré de gloire et d'honneur qu'il soit, il est descendu au plus bas qu'il soit. Qui sommes-nous pour nous élever par orgueil? Amen.